... ... ... ... ... ... Vive la liberté ! Ils nous demandent la libération de l'Internet, la libération des médias privés, l'exercice des libertés, l'exercice de l'état de droit et de la démocratie. Et comme tel, comme il se bat pour les valeurs, nous allons continuer à nous battre à ses côtés. Je vous remercie. C'est que Jamal Pendessa qui s'est battu pour la préservation des emplois des journalistes, pour la liberté d'expression, pour la liberté d'information allait être libérée aujourd'hui. Tout ça n'allait que contribuer à créer un climat d'apaisement et pour qu'on ouvre en fait des portes de dialogue dans ce pays pour que ce pays puisse avancer. C'est très véritable, c'est une décision vraiment très malheureuse qui, pour nous, ne protège ni la liberté ni la justice de ce pays. J'appelle l'ensemble des journalistes du pays, demain, à se retrouver à la maison de la presse à partir de 11h pour entreprendre des nouvelles actions. S'ils veulent, si je dis ils, je ne parle pas du président de la transition. Je parle de ceux qui sont autour, qui sont contre lui aujourd'hui, qui ne sont pas contre, bien entendu, disons la presse. Ils sont en réalité contre le président qui est au-dessus de tout. C'est contre la démarche de ces gens-là que nous nous évortions. Et demain, nous, journalistes, on va se retrouver à la maison de la presse. Comme je l'ai dit, on va entreprendre des actions. S'ils veulent, ils n'ont qu'à nous arrêter. Ils n'ont qu'à nous mettre tous en prison. Il n'y a pas de problème. C'est que nous savons que l'histoire est le meilleur juge. Demain, l'histoire dira ce que chacun a fait, ce que chacun a posé comme acte. Et au même moment, nous invitons nos antennes, les antennes du syndicat, des professionnels de la presse de Guinée à l'intérieur du pays, au même moment, de façon simultanée, à tenir demain samedi des assemblées générales à 11h pour suivre, bien entendu, les consignes qui vont être données. La guerre a été déclarée contre la presse. La guerre a été déclarée contre les personnes éprisées de paix, de liberté, de justice, de démocratie dans notre pays. Comme on l'a promis au tout début, cette guerre-là, on est prêt à la mener jusqu'au bout, et c'est au prix de notre sang. Il est temps qu'on se batte. Il n'y a qu'à nous foutre tous en prison, là. C'est simple. Déjà, on ne travaille pas. On est morts. Cabrimon n'a pas perdu le couteau. On est déjà morts. Parce qu'on n'a plus de revenus. On n'a pas d'espoir. C'est vrai qu'il n'a pas d'espoir, il n'a pas de vie. Donc on n'a plus de vie. Kamara, salut ! Kamara, salut ! Tu es mon prame. Tiens mon prame. Hello, tu es היה. Tiens mon prame, tiens mon prame. Tiens mon prame. Tiens mon dinis. Dien que tu as une, Et moi, t'es une, Undertale. Th persecuies au Paysen.